Bonjour, bienvenue à l'École nationale d'aérotechnique. Je me présente, je suis Laurie Breton, étudiante en première année de maintenance d'aéronefs. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Chute de Camus. La Chute d'Albert Camus raconte la vie de Jean-Baptiste Clamence, qui se trouve être un avocat de profession à Paris. Dans le fond, toute sa vie, il a vécu sa vie de manière normale. Il avait une vie heureuse, finalement, jusqu'à un jour où il a été témoin du suicide d'une femme sur le pont de Paris. Et cet événement-là va venir changer sa vie du tout au tout, en venant toucher les aspects plus émotionnels et psychologiques du personnage. On le voit d'ailleurs changer énormément au niveau psychologique, en remettant en question toute sa vie au complet, tant au niveau d'amour des femmes, tant au niveau de sa profession, c'était quoi les raisons, finalement, de sa réussite dans son métier et tout. Et avec, dans le fond, l'écriture du livre, ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'on vient également porter tout le fardeau de son crime, si on veut. Et ça, c'est... Dans le fond, c'est ça le résumé. Donc, pourquoi j'ai aimé le livre La Chute d'Albert Camus? C'est pour la simple et bonne raison que c'est un livre qui est extrêmement bien écrit. Personnellement, quand je lis un livre, j'aime beaucoup quand l'analyse formelle que je peux en faire est profonde, puis elle est bien faite, dans le fond. Albert Camus, comme il a écrit son livre, c'est que le... C'est comme si le personnage principal, Jean-Baptiste Clamence, avait une discussion avec un personnage quelconque, mais ce personnage-là, on ne le rencontre pas jamais dans le livre. Et finalement, à la fin du livre, on réalise que le personnage à qui il parlait, c'est nous. Fait que tout le problème, tout le dénouement de l'histoire, c'est comme si on venait être complice de son geste. C'est comme si on venait nous-mêmes porter tout le poids de son geste et de ses actions, finalement. Donc, ça, c'était intéressant à voir dans le livre. Puis également, en fait, puisqu'Albert Camus est un excellent auteur, j'ai aimé toute l'écriture, tout le français qu'il y avait à l'intérieur de ça. Ça vient juste utiliser la belle langue qui est le français ici. Donc, c'est ça pour moi. Je pense que ça résume bien. Puis, passez une bonne lecture!